Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, la France s'implique dans la levée de notifications d'achat d'armes par la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. La secrétaire d'Etat française l'a dit au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours de l'audience, lui a accordé à la cité de l'Union africaine. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis, processus électoral en cours. Le CSA, qui est la CENI, harmonise les stratégies pour l'encadrement des médias pendant la période électorale. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est entretenu, quant à ce, avec la délégation du CSA conduite par son président. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Je l'ai dit, c'est depuis hier mardi que le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin à la procédure de notification soumise au gouvernement congolais en cas d'achat d'armes et autres matériels militaires, avant de s'envoler vers la ville de Mbandaka. Ce mardi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec la secrétaire d'État française, Crisola Zacharoupolou, venue lui faire part de l'implication de la France pour cette levée d'embargo sur les armes par le Conseil des Sécurités des Nations Unies. Un reportage d'Elvira Panzou et Claude Mbouilly. Les Conseils de sécurité des Nations Unies a mis fin à la procédure des notifications préalables en cas d'achat d'armes et de matériel militaire par la République démocratique du Congo. La secrétaire d'État française, Crisola Zacharoupolou, qui a été reçue ce mercredi 21 décembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a déclaré que la France a défendu et défendra toujours la RDC. J'ai échangé sur une nouvelle qui est passée hier aux Nations Unies. Vous savez, sous l'impulsion de la France, il a été voté la levée de l'obligation de notification pour la livraison des armes ainsi que de l'assistance militaire à la RDC. Alors, cette résolution a été votée hier à l'anonymité et le président Tshisekedi remerciait la France pour cela. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et le partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines étaient également au menu de leurs échanges. Concernant la situation à l'est du pays, le M23 doit cesser le combat et la France condamne le soutien que les Rwandais apportent au groupe M23. Nous devons trouver une solution et il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France parle à la RDC, le président Emmanuel Macron parle souvent au président Tshisekedi. Nous parlons avec la région et soutenons la médiation de l'Angola et du Kenya. Et nous parlons enfin au Rwanda. Mais au-delà de ce conflit, nous avons beaucoup parlé de notre partenariat entre les deux pays. On a parlé beaucoup de la jeunesse et de tous les projets. On a parlé de l'éducation, on a parlé des artistes et tous les développements de l'industrie culturelle et sportive à votre pays. Et vous savez que la France est engagée et elle a envie de renforcer ce partenariat. La France a la responsabilité de proposer des résolutions et déclarations relatives à la situation en République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC et la France se nourrissent par ailleurs d'un lien privilégié fondé sur la francophonie. C'est sa toute première mission d'itinérance dans la province de l'Équateur. Félix Tshisekedi en compagnie de la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi est arrivé dans la ville de Mbandaka ce mercredi pour assister à la 9e conférence des gouverneurs. Sur place, le président de la République s'est adressé à la population qui s'est mobilisée en masse pour accueillir le 5e président de la République. Suivez le chef de l'État. 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 C'est parti. – Sous-titrage ST' 501 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 Le hôte du Parlement, Edim de la Kankou, les sénateurs de l'espace Grand Kassai, toutes tendances confondues, ont abordé plusieurs questions d'actualité concernant ce qu'ils ont en commun. La région du Grand Kassai, selon le président du caucus des sénateurs de l'espace Grand Kassai, Déni Kambahi, outre l'évaluation de la session parlementaire qui vient d'être clôturée et la projection de celle de mars 2023, ces représentants de la population kassayenne ont mis l'accent sur les préparatifs de l'année électorale, avec en toile de fond la sensibilisation de leurs bases respectives en l'enrôlement massif, en vue de la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. L'année qui commence est une année électorale, fondamentalement électorale. Nous devons savoir quelles sont les stratégies de communication par rapport à la province du Kassai. C'est Chikapa, Kassai central Kananga, Kassai oriental Mbushmaï, Lomami Kabinda et Sankoro Lusambo. C'est des questions politiques et aussi faire l'évaluation de notre session parlementaire. Nous avons parlé de l'évaluation de ce que nous avons fait pendant cette session et ce que nous allons faire pour la session de mars. Et nous avons aussi parlé des élections, des stratégies à prendre et notre vision. Et aussi des questions de développement de l'espace du Grand Kassai. Edi Moundela Kankou a également pris part active au Forum sur les renforcements de la cohésion sociale dans la région centre de la République démocratique du Congo à Béatrice Hôtel, une initiative de la maison civile du chef de l'État. Un rendez-vous au cours duquel Moundela Kankou a contribué aux échanges en commission sur les différents mécanismes favorisant le développement, la cohésion, la paix et l'unité des filles et fils de l'espace Grand Kassai. Et puis la directrice générale de la RTNC est déterminée à promouvoir les femmes entrepreneurs. Sylvie Hélenguet s'est rendue au marché de Noël qui se tient à la Foire internationale de Kinshasa. Sur place, la directrice générale, à la tête d'une forte délégation, a visité différents stands dans lesquels sont exposés différents produits. Dada Chabani pour le reportage. Encourager l'entrepreneuriat féminin, facteur de l'autonomisation de la femme, cette initiative de prise de conscience de la femme a poussé. Madame la directrice générale de la RTNC, Sylvie Hélenguet Nolai Njembo, a visité les femmes entrepreneurs de la RDC à la Foire internationale de Kinshasa. Le marché de samedi, c'est le nom de l'exposition qui valorise les ressources locales et met en lumière les idées des femmes matérialisées par leurs petites créations qui font vivre. Les petites et moyennes entreprises congolaises. Madame la directrice générale les encourage pour cette initiative. Ce qui nous motive également à encourager les femmes, c'est que récemment dans l'adresse du président de la République, M. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, il a parlé de ce marché et des initiatives des femmes qui promeuvent les produits locaux. Donc pour nous, nous ne pouvions rester assises dans nos bureaux, à la chaîne. C'était de venir également voir ce qui est fait ici et vous encourager à porter également notre pierre à l'édifice. De la maman maraîchère à la vendeuse, au niveau des stands, toutes satisfaites de leur travail. On saisit cette opportunité pour lancer un appel aux autres femmes d'intégrer la commission nationale des femmes entrepreneurs de la RDC. Ma maman, ma maman maraîchère, tous les autres travaillent, c'est vraiment difficile. Si vous pouvez nous aider avec les outils, ça sera encore plus mieux. Venez les femmes, nous allons travailler ensemble. Nous savons qu'avec vous, les mamans, ça ira mieux. Notons que le secteur de pommée, industrie, commerce ou encore l'artisanat ont été valablement représentés à cette exposition qui contribue activement à la croissance économique du pays. C'était un reportage de Rodé Panda. Et puis, un atelier sur la programmation de développement et budgétisation a été organisé en faveur des femmes fonctionnaires du ministère du Plan. Ces dernières ont été outillées en suivi et évaluation de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets. Un reportage de Peggy Mokunda. Sensibiliser et vulgariser au maximum les notions relatives au genre, au cadre des agents, des services publics de l'État, et au plus particulièrement les hommes et les femmes de l'administration du Plan. C'est l'une des recommandations formulées à l'issue de la télé de renforcement des capacités des femmes du ministère du Plan en outil programmatique de développement et de bidétisation sensible au genre au niveau stratégique et opérationnel. Après cette session de formation et de sensibilisation, une opportunité vous est offerte de faire bénéficier à la nation et à tous vos collaborateurs dans vos différents services délésitatifs rares et la pratique de la gestion accessueux au résultat au sein de notre administration. Je ne saurais terminer mon propos sans souligner que les notions de planification au développement et de l'utilisation sensible au genre traduisent le souci du gouvernement de la République, de redonner à l'administration publique son rôle de monteur de développement social de notre pays. Ces assises qui apporteront de nouvelles dynamiques de l'administration publique permettront aux femmes du ministère du Plan d'être outillées en suivi et évaluation de la mise en œuvre de politiques, programmes et projets. Pour ces différentes œuvres réalisées dans le domaine des réhabilitations des routes en République démocratique du Congo, la cellule des infrastructures de la JICA vient d'être primée. Elle a reçu aujourd'hui le prix du président japonais qui récompense chaque année les personnes ou organisations qui ont contribué de manière significative au développement social d'un pays, Eric Kabamba et José Baytouambo. Des travaux de grandes envergures bien faits avec de preuves palpables qui viennent enfin d'être récompensées. L'apport exceptionnel et les œuvres réalisées par la cellule des infrastructures dans différents projets financés par la JICA lui valent aujourd'hui. Le prix du président de l'agence japonaise de coopération internationale. Les coordonnateurs de la cellule des infrastructures, Thio Untela, s'est dit très flatté de la qualité du travail réalisé par sa cellule aujourd'hui, réconnue au niveau international. Dans la promotion de la coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo, en matière des infrastructures en tant que membre principal de l'agence de mise en œuvre des projets, contribuant ainsi à la réalisation de différentes infrastructures de localité portées par le Japon, et à l'établissement d'une grande réputation au sein de la population congolaise grâce à l'assistance japonaise par le biais de ces infrastructures. Ces prix et ces cérémonies somptueuses n'ont pas seulement inspiré Thio Untela, mais aussi le personnel de la cellule des infrastructures dans son ensemble. Encore le représentant résident de la JICA, qui avait à ses côtés l'ambassadeur du Japon en RDC, l'agence japonaise des coopérations internationales décerne chaque année le prix du président de la JICA pour récompenser les personnes et les organisations qui ont contribué de manière significative au développement socio-économique des pays en développement dans le cadre des activités de coopération internationale de la JICA. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation, s'est réunie ce mardi en audience sur la requête de la Commission électorale nationale indépendante poursuite et diligence du président de la CUNI, Déni Kadima, sur l'interprétation de l'article 5, alinéa 5 de la Constitution. Jean-Pierre Ndolodé-Mazou. Dans son arrêt lu par le président Diodoné Kamouleta, la Cour a estimé que la CUNI n'est pas compétente pour la saisir. Cependant, dans son rôle régulateur, la Cour constitutionnelle a jugé la requête du président de la CUNI recevable. La Cour constitutionnelle se déclare compétente, dit que la récurrente n'a pas qualité pour saisir la Cour en interprétation des dispositions de la Constitution. Cependant, la récemabilité de cette requête n'est appréciée qu'à l'homme du rôle régulateur des pouvoirs publics que la Cour constitutionnelle est à vouloir jouer, en vue d'assurer la régularité du processus électoral et le bon fonctionnement des institutions de la République. Constatent l'impossibilité pour la CUNI d'organiser, durant le processus électoral en cours, les opérations d'identification et d'envoluement des congolés résidant d'étrangers dans 66 pays où la République démocratique du Congo a des représentations diplomatiques. La CUNI peut organiser les opérations d'identification et d'envoluement des congolés résidant d'étrangers uniquement dans les 5 pays pilotes sélectionnés, en l'occurrence la Prune du Sud, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et la France. La Cour a ordonné au gouvernement pour les cycles électoraux à venir, en commençant par le tout prochain, que tous les moyens soient mis à la disposition de la CUNI afin qu'elle procède à l'identification et à l'enrôlement régulier de tous les congolés, y compris ceux vivant à l'étranger, en commençant par le tout prochain cycle électoral. Le centre de formation professionnelle assistance de l'enfant à l'enfant plus tôt défavorisé sollicite l'accompagnement de l'Etat pour l'amélioration de la prise en charge du récipiendaire. Le ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, qui a visité ce centre, a promis d'examiner la question dans un bref télé. Cédric Kenina était dans sa suite. Le centre de formation professionnelle assistance à l'enfant défavorisé a idée, un véritable levier pour la formation professionnelle. Il s'agit pour ces réseaux, composés des 12 centres de formation professionnelle, dont 8 à Kinshasa, 2 au Congo central, 2 autres au Koulou, de présenter les différentes activités organisées ici et ainsi solliciter l'accompagnement et la prise en charge de son personnel par l'Etat congolais, et au finish, les doter du statut d'un centre public. La maçonnerie, la menuiserie, soudure et ajustage, coupe et couture, la boulangerie et pâtisserie, telles sont les filières qui y sont organisées. Le coordonnateur du centre, dans son mot des circonstances, est revenu sur les différentes péripéties qui ont émaillé l'histoire de ces centres. D'abord sous tutelle du ministère de la justice, puis celui des affaires sociales, et aujourd'hui du ministère de la formation professionnelle et métier. Les centres encadrent les enfants en situation difficile et les filles mères, issues pour la plupart des milliers défavorisés. Pour sa part, Antoinette Kipouloukabenga a déclaré être venu encourager les responsables de ces centres et de surcroît tous les opérateurs privés du secteur qui encadrent les sans-emploi, dont le jeune. C'est une façon pour moi de vous encourager, de vous accompagner, parce que quand vous voyez votre ministre tutelle venir auprès de vous, c'est que nous avons vraiment besoin de travailler ensemble pour que nous puissions booster notre secteur de la formation professionnelle. Quant à la requête introduite pour la prise en charge du personnel, la ministre a promis d'étudier minutieusement la question en synergie avec le secrétariat général. En véritable mère de famille, elle a assuré qu'on finira par y arriver. Toutefois, il faut respecter les étapes et les critères. Le conseil d'administration de l'aviation civile AAC-RDC a tenu sa dernière réunion ordinaire de l'année sous la présidence du président Dédiré Mouala. Parmi les points examinés, il y a le règlement intérieur, le rapport sur la situation des accidents et le calendrier des activités de l'année 2023. Rodé Panda pour le reportage. La réunion ordinaire tenue par les conseils d'administration de l'aviation civile AAC-RDC le 20 décembre 2022, sous la direction du président Dédiré Mouala, Bol, Makob, Matalatalam, a retenu différents points d'importance capitale soumis à l'examen du conseil, notamment les règlements intérieurs de l'AC-RDC, les calendriers des activités pour l'année 2023, suivant les règlements intérieurs, la programmation des réunions du conseil une fois le trimestre en séance, soit ordinaire, soit extraordinaire. C'est avant d'aborder les derniers points sur les rapports de la direction générale concernant le sommet de l'Organisation internationale de l'aviation civile AACI tenue au Canada. Ici, un accent a été placé sur les impacts attendus de ces assises pour notre pays, la RDC. Au cours de cette même réunion, le directeur général de l'AC-RDC, Jean Choumba, a présenté le rapport sur les accidents et incidents sur Vénine dans l'espace aérien de la RDC durant le dernier semestre de 2022, avant de faire une communication sur le prochain audit de l'OACI. Le premier point aligné concernant les règlements intérieurs de l'AC-RDC a été ajourné après des bases et délibérations, puis projeté à l'examen du conseil lors de la prochaine réunion ordinaire, en début de l'année 2023. Il faut noter que tous les membres du conseil d'administration ont participé à cette réunion. L'Agence pour le développement de l'entrepreneuriat congolais a tenu son assemblée générale en clôture de l'année 2022. Le directeur général de l'ANADEC a adressé un bilan reluisant qui a bénéficié de plusieurs réformes sous l'impulsion du président de la République. Félix Antoine Tchisekedi, Mire Ndeke, Pompon Omba. 2022, une année de tous les enjeux pour l'ANADEC, qui vit le bien fondé de la mutation de l'OPEC à l'ANADEC, grâce au gouvernement Samaloukonde, qui fait de l'entrepreneuriat l'une de ses priorités. Au cours de cette assemblée générale, le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya, a passé en revue les réalisations et celles en cours d'exécution, ainsi que le perspective d'avenir avec l'espoir de faire de cette agence, dans les dix prochaines années, un acteur de référence dans le renforcement du tissu entrepreneuriat congolais. Le secteur de l'entrepreneuriat dans notre pays a été marqué de manière significative par la promulgation par le président de la République des désordonnances lois, dont l'une relative à la promotion de l'entrepreneuriat et start-up, et l'autre à la promotion de l'artisanat. Pour notre part, l'année 2022 a été marquée essentiellement par les activités de grande envergure ayant trait à la transformation de l'OPEC en ANADEC et à la mobilisation de ressources financières. Un exercice de rédivabilité pour le directeur de ressources humaines qui a fait un bref aperçu sur la gestion du personnel. Il a ainsi appelé tous les travailleurs à l'assiduité afin d'atteindre les objectifs définis par l'ANADEC. Les syndicalistes qui ont vu leurs évendications de l'année passée prises en compte ont saisi cette opportunité pour exhorter le patron de l'ANADEC à maintenir le cap. Parmi les grandes réalisations, l'on note l'augmentation de salaire et la promotion en grade des agents et cadres. Un travail bien fait, ne jamais perdu du temps. Les cadres en fin de carrière ont été honorés par l'autorité pour le loyau service rendu au bénéfice de sa structure. Mobilisation des ressources financières pour renflouer les caisses de l'État. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, l'a dit au nouveau comité de l'Agence des zones économiques spéciales. Eric Kabamba, Joël Mabaya pour le reportage. Déterminé de faire de l'Agence des zones économiques spéciales, un véritable instrument attractif pour les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, pour ainsi promouvoir la diversification de l'économie congolaise. Vision du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, a donné ce mercredi des orientations aux membres du conseil d'administration. Dans un autre décor, ces nouveaux comités de l'Agence des zones économiques spéciales a pénué son tout premier conseil d'administration sous la conduite de Joséphine Boumbou-Messou. L'état de lieu de l'entreprise, la mobilisation des investisseurs, des partenaires techniques et financiers, et la feuille des routes des activités à mener ont été au centre de cette réunion. Les zones économiques spéciales constituent un défi chez nous au pays. Alors nous-mêmes, nous devons commencer à vendre l'image de ce que nous voulons faire en RDC. Mouma propice pour le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, Odi Boulanda, de lancer un message pressant au gouvernement pour doter l'AZES de moyens conformément aux instructions du président lors du dernier conseil de ministre. Les zones économiques spéciales au Congo, ce n'est plus une vue de l'esprit. C'est une réalité. Nous avons présenté au conseil d'administration les difficultés que nous rencontrons. Même vous avez suivi dernièrement au niveau du conseil des ministres, le président de la République a parlé des moyens qui devaient être mis à l'Agence de l'Agence. Cette nouvelle équipe promet d'insuffler un nouveau ventre pour ainsi relever le défi auquel ils seront confrontés. Voilà, avant la lecture des ordonnances présidentielles, nous allons boucler ce journal avec cet élément sur la dynamique Baati pour Fachi 23 qui a organisé une marche de soutien aux forces loyalistes dans cette guerre injuste imposée par le Rwanda. Louis Dor Balekelaï pour le district du Mouamba et Patrick Makanga pour le district de la Tchangou disent soutenir les actions du président de la République. Jojo Ndimbo pour le reportage. Structure d'appui à l'AFDC du professeur modeste Baati Loukwebo, la dynamique Baati Fachi pour 2023 a organisé une marche de soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke di Tchulombo, et au FARDC. Les manifestants pacifiques venus de la Tchangou sous la conduite de Patrick Makanga et de Mouamba sous la houlette de Louis Dorbalekelaï sont partis de la première rue devant la paroisse Saint-Raphaël de Limété jusqu'à la foire internationale de Kinshasa en passant par la 7e rue, 10e et 16e rue avant de chuter dans l'enceinte de la Fikine sans incident et sous bon encadrement de la police nationale congolaise. La marche ayant été autorisée par le vice-gouverneur Gérard Mouamba faisant l'intérim du gouverneur en mission. Devant les sympathisants de deux jeunes leaders de la Tchangou et du Mouamba, le secrétaire général de l'AFDC, Guy Malongo, précédé auparavant par son adjoint Philippe Undji, Louis Dorbalekelaï, a lu la déclaration au nom de la dynamique Bahati-Fachi 2023 en rapport avec la situation de l'Est. Nous, membres et cadres de la dynamique Bahati-Fachi 2023, une structure d'appui aux activités de l'AFDC, déclarons ce jour ce qui suit au Rwanda et au M23 de quitter le sol de nos ancêtres. À défaut de quoi, ils subiront le sort réservé à toute force négative qui agresse tout un peuple et nos ancêtres s'en occuperont mystérieusement. Initiative de deux jeunes leaders de Kinshasa salués par le secrétaire général Guy Malongo. C'est en beauté que la manifestation s'est clôturée par un appel à la population congolaise de s'enrôler massivement. Voilà, je l'ai dit tantôt, je reçois Edith Chala sur ce plateau pour la lecture des ordonnances présidentielles. Bonsoir Edith Chala. Bonsoir Anita, bonsoir à nos téléspectateurs. Ces ordonnances à lire, je vais les lire in extenso. La première est numéro 22 bar 245 du 19 décembre 2022 portant convocation de la 9e session de la conférence des gouverneurs de province. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 2, 69, 79, 200 et 221. Vu la loi organique numéro 08 bar 015 du 17 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces spécialement en ces articles 2, 3, 4, 10 et 13. Vu telle que modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 08 bar 012 du 13 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces spécialement ces articles 2, 3 et 20. vu l'ordonnance numéro 022 bar 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité des collaborations entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 022 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères vu l'ordonnance numéro 021 bar 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 021 bar 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1er et convoquer Mbandaka chef-lieu de la province de l'Équateur en date du 22 et du 23 décembre 2022 la 9e session de la conférence des gouverneurs de province. Article 2. Cette session a pour ordre du jour les matières fixées par les dispositions de l'article 200 alinéa 2 de la constitution de la République ainsi que les articles 2, 6 et 13 de la loi organique numéro 08 bar 015 du 7 octobre à 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 19 décembre 2022, Félix-Antoine Tisekédi-Chulombo, Jean-Michel Samalou Kondé-Tiengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 19 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo-Bouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22 bar 246 du 19 décembre 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Tchad. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1, point 1 et 221, vu la loi numéro 16 bar 013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ces articles 4, 5 et 19, vu tel que modifiée et complétée à ces jours l'ordonnance numéro 78 bar 448 du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45 et 61.1, vu l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B.3, vu l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Tchad, M. Banza Ngoï Katoumoué. Article 2. Le précité bénéficiera, pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2022, Félix-Antoine Tshiseki de Chulombo, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 19 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Bouzia, directeur des cabinets. Ordonnance numéro 22, bar 247, du 19 décembre 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République arabe d'Egypte. Le président de la République, vu la constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1, point 1 et 221, vu la loi numéro 16, bar 013, du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ces articles 4, 5 et 19, vu tel que modifiée et complétée à ce jour, l'ordonnance numéro 78, bar 448, du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002, du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45 et 61, point 1, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003, du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article premier B, point 3, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006, du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bar 012, du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République arabe d'Égypte, M. Kassongo Moussenga. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 4. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2022, Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original. Le 19 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Bouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 248 du 20 décembre 2022, portant nomination des mandataires publics au sein d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Primera Gold, dit RCSA, le président de la République, vu la constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 69, 79 et 81, alinéa 1.6, vu la loi numéro 08, bar 010 du 10 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en ces articles 2, 3, 9, 10, 11, 13 et 16, vu l'ordonnance numéro 22, 00, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003 du 17 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B, 7, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bar 012 du 12 avril 2012, portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, ministres délégués et vice-ministres, vu les décrets numéro 13, bar 055 du 13 décembre 2013, tel que modifié et complété par le décret numéro 14, bar 023 du 10 décembre 2014, portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement en ces articles 1er B, 3, 4, 5 et 27, vu les statuts de la Société Primera Gold DRCSA du 14 décembre 2022, et ce, conformément à la convention d'actionnaire signée le 10 décembre 2022, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Son nommé administrateur, représentant de l'État actionnaire au sein du Conseil d'administration de la Société Primera Gold DRCSA, M. Vageni Paipaï, Mme Julie Chikou, M. Louis Watoum, Article 2, est nommé président du Conseil d'administration de la Société Primera Gold DRCSA, M. Vageni Paipaï. Article 3, sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du Portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kintiassa le 20 décembre 2022, Félix-Antoine Tisekédi-Chulombo, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 20 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbobuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, barre 249 du 20 décembre 2022, portant nomination d'un directeur général et d'un directeur général adjoint au sein d'un établissement public dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en sigle Senses, le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi, numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 08, barre 009 du 7 juillet 2008, portant disposition générale applicable aux établissements publics, spécialement en ces articles 2, 6, 7, 8, 9, 11 et 12, vu la loi numéro 016, barre 009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale, spécialement en ces articles 8, 9, 10 et 11, vu l'ordonnance numéro 22, barre 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22, barre 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1, B, 29, vu l'ordonnance numéro 21, barre 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, barre 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 22, barre 213 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle SENSES, vu le décret numéro 18, barre 027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle SENSES, spécialement en ses articles 1, 9, 16, 17, 18 et 27, vu le décret numéro 13, barre 056 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement en ses articles 3, 4 et 5, vu le procès verbal de la réunion des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, dressée et signée le 13 décembre 2022, attestant la désignation par consensus d'un directeur général, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1. Et nommé directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle SENSES, M. Moudiaï Kazadi Charles. Article 2. Et nommé directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale, en sigle SENSES, M. Kipopa Omeonga Didier. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2022, Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Bouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, barre 250 du 20 décembre 2022, portant nomination des conseillers principaux au cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21, barre 010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ces articles 3, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, vu l'ordonnance numéro 21, barre 003 du 25 janvier 2021, portant nomination d'un directeur des cabinets du président de la République, revue l'ordonnance numéro 19, barre 010 du 6 mars 2019, portant nomination des conseillers spéciaux du président de la République, spécialement en son article 1, point 9, revue l'ordonnance numéro 19, barre 011 du 6 mars 2019, portant nomination des conseillers principaux du chef du cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne son nommer conseillers principaux au cabinet du président de la République au collège respectif, si dessous. Collège juridique et administratif, M. M. Moulumba Tchitoko Martin, Collège mine, énergie et hydrocarbures, M. Matuku Mangbayaya Adelbert, Collège agriculture, pêche et élevage, M. Kassongo Batuse Piter, Collège infrastructure, habitat et affaires foncières, M. Mukeba Kalengai David, Collège poste, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, M. Lucasu Lulunga Freddy David, Collège politique et processus électoral, M. Chabani Loko Jacquemin, Collège économie, finance, commerce extérieur et portefeuille, M. Kankolongo Moulaja Léon, Collège emploi, travail, prévoyance sociale et solidarité, Mme Efinda Moulet-Emilienne, Collège diplomatie, Mme Boignère Catherine, Collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, M. Chulumba Wakabeya Théodore, Collège environnement, urbanisme et mobilité, M. Moussibono Eulanki, Collège relations avec le Parlement et les autres institutions, M. Paipaï, Maté Thomas, Collège santé et bien-être, M. Bonkafo, Fofa, Fofa, Ikelemba, Frank Papi. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur des cabinets du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2022, Félix-Antoine Tisséke de Chulumba, pour copie certifiée conforme à l'original le 20 décembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo Bouizia, directeur de cabinet. Voilà tout. Voilà, merci, Ditchala, pour la lecture des six ordonnances présidentielles. Et puis, pour boucler ce journal, ce communiqué de la Société nationale d'électricité, Snellessa, département de distribution de Kinshasa, DDK informe son aimable clientèle de la remise en service le 20 décembre 2022 à 24h20 du transformateur 220 KVA, numéro 2 du poste HT-MT de FUNA après inondation et brûlure de certains équipements électromécaniques survenus en date du 13 décembre 2022. De ce fait, la fourniture de l'énergie électrique est normalisée dans quelques quartiers dits communes aussi après, Massina, Calamou, Cassavoubou, Limété et Baroumbou. Aussi, la Snellessa rassure les clients non encore alimentés, c'est que ces équipes d'intervention sont toujours à pied d'oeuvre pour la finalisation, dans un bref délai, des travaux de remise en service du transformateur 220-20 KVA, numéro 1. C'est un communiqué signé par le département de distribution de Kinshasa, DDK. C'est la fin de ce journal. Tétis Samba revient à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. Laissez la porter, vous bien revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada